Bonjour, comme vous l'entendez, je suis suisse-allemand et mon français n'est pas parfait, mais j'espère que vous pouvez profiter quand même un peu de ma présentation. Voilà le programme que j'ai préparé pour vous. Je vais tout d'abord parler de la situation nationale et internationale. Et après, à la section 2, je vous ai apporté deux exemples des cyberattaques qui peuvent, selon notre expérience, toucher tout le monde, n'importe qu'il s'agit d'une petite entreprise, une PME ou une grande entreprise. Et finalement, des conclusions et des recommandations. Voilà. Alors, on entend souvent des gens qui disent, oui, toutes les menaces viennent de l'est du monde. Et je pense que si on regarde cette carte, on peut dire que ce n'est pas faux. Mais si on regarde aussi la partie ouest du monde, on constate que les cyberattaques sont un phénomène global et pas seulement local ou régional. Si on adapte cette situation à la Suisse, on arrive à ce résultat. Nous avons des sondes à l'espace Internet suisse qui nous informent sur les systèmes infectés dans chaque canton. Et ce nombre de systèmes infectés sera recalculé sur la population par tête dans chaque canton. Et ça, c'est un problème parce que si on fait ça pour un très petit canton avec peu de population, comme par exemple les deux Appenzell, il est évident que là, il vous faut seulement un très petit nombre des ordinateurs infectés pour afficher ce canton en rouge foncé. Et au contraire, si on fait ça pour un grand canton avec beaucoup de population, comme par exemple Surique ou Berne, il est aussi clair que là, il faut un grand nombre des ordinateurs infectés pour afficher ce canton en rouge foncé. Le deuxième problème est le deuxième problème est la densité des ordinateurs par tête dans chaque canton. Je pense qu'il est clair que, par exemple, dans le canton du Jura, il y a moins d'ordinateurs par tête que, par exemple, dans le canton de Zurich, où il y a beaucoup d'entreprises globales, comme Google, par exemple. Il y a des banques, des assurances et tout ça. Et cet aspect n'est aussi pas respecté dans cette image. Alors, il faut être un peu prudent si on regarde cette carte. Et finalement, la situation des cybermenaces est quelque chose de très dynamique qui change souvent pendant la journée. On entend aussi souvent des PME qui nous disent, écoutez, chez nous, il n'y a pas des informations importantes ou intéressantes pour les agresseurs. Moi, je peux vous dire que cette estimation n'est pas juste parce que vous tous, vous avez des informations qui sont intéressantes pour les agresseurs. Vous avez, par exemple, des informations sur vos employés. Vous avez aussi, surtout, des chiffres financiers qui peuvent être très intéressants pour les agresseurs. Et finalement, si vous avez, par exemple, un magasin en ligne où les clients peuvent payer par les cartes de crédit, vous avez des numéros de cartes de crédit. Quelque chose qui peut être très intéressant pour les agresseurs parce qu'on peut vendre ces numéros de cartes de crédit pour beaucoup d'argent dans le Darknet, par exemple. Et je pense que cette théorie est aussi confirmée par cette étude qui a été faite l'année dernière en Amérique. Vous voyez dans le carré vertical, les PME et dans le carré horizontal, j'ai choisi un type de cyberattaque. C'est le « Brute Force ». Alors là, les agresseurs essayent de manière automatisée de trouver des mots de passe pour entrer dans les systèmes dans votre entreprise où ils n'ont normalement pas d'accès. Alors, on peut dire que les PME sont plus vulnérables que les grandes entreprises. Voilà, alors je passe déjà au premier exemple. C'est le ronçon logiciel. Imaginez que vous travaillez à votre ordinateur et tout à coup, vous avez cette affiche sur votre écran, vous informant que toutes vos données sont cryptées par la méthode RSA 2048. Et si vous ne savez pas si ça c'est grave ou pas, ça ne fait rien parce que vous avez aussi deux liens qui étaient présentés par les agresseurs, deux liens vers Wikipédia où vous pouvez vous informer si ça c'est un problème ou pas quand vos données sont cryptées de cette manière. Après que vos données sont cryptées, les agresseurs demandent un rançon et si vous avez payé ce rançon, vous avez la possibilité de télécharger une clé privée. La clé privée est un petit logiciel qui est nécessaire pour le décryptage de vos données. Comme vous le voyez probablement, ces trois liens vous dirigent vers le Darknet. Et aussi là, si vous ne savez pas comment vous connecter au Darknet, vous avez un petit manuel d'utilisateur qui vous décrit comment vous connecter au Darknet. Et tout au bout, finalement, vous avez aussi un identificateur personnel, c'est comme un numéro de client avec lequel vous pouvez contacter les agresseurs au cas où ces informations sur cet écran ne suffisent pas et vous désirez des informations plus amples. Alors, vous pouvez contacter les agresseurs avec cet identificateur personnel et les agresseurs vous aident d'acheter les bitcoins, de les verser, de vous connecter au Darknet, de télécharger la clé privée et tout ça. Ce sont nos recommandations à comment se protéger contre les rançons logiciels. Alors, le plus important, c'est en fait la sauvegarde régulière des données et si vous faites la sauvegarde sur un disque dur externe, il est important que vous connectez, déconnectez ce disque dur après la sauvegarde, parce que les nouveaux rançons logiciels sont aussi capables de crypter les données sur des disques durs externes qui sont connectés avec votre réseau. Il est aussi indiqué de vérifier de temps à temps la qualité des sauvegardes parce que ça peut aller, qu'il y a des problèmes techniques pendant la sauvegarde. Et si vous voulez récupérer vos données, ça ne marche pas parce que la sauvegarde n'a pas fonctionné de manière propre. Et nous vous recommandons aussi de vous entraîner de temps en temps à récupérer vos données parce que ça demande un peu de routine. Et si vous avez essayé ça deux, trois fois et un jour, il vous faut urgentement de restaurer vos données, vous pouvez gagner beaucoup de temps quand vous avez fait ça dans une minute de calme. Un site très intéressant est le site internet nomoransom.org. C'est un projet européen de Europol. La Suisse est représentée par l'Office fédéral de police. Sur ce site internet, vous pouvez télécharger un document crypté et avec un peu de la chance, ce système vous informe sur le type de rançon logiciel qui a causé votre problème. Ce que ce site ne fait pas est de décrypter vos données, mais seulement l'information de quel rançon logiciel il s'agit peut déjà être très important pour vous parce que parfois il est possible de trouver les clés privées dans l'internet. Et là, vous pouvez faire une petite recherche Google et essayer à trouver cette clé privée pour le décrypter des tâches des données. Le plus important est de ne jamais payer aucun rançon parce qu'il n'y a pas de garantie que vous arrivez à restaurer vos données, même si vous avez payé le rançon. Si vous aimeriez, vous pouvez aussi utiliser notre formulaire en ligne pour nous informer. Nous allons essayer de vous aider au cas où vous avez perdu de l'argent à cause d'une cyberattaque. Il est aussi indiqué de poser une plainte pénale auprès de la police cantonale qui est en charge pour votre canton. Voilà. Alors, le deuxième exemple, c'est la fraude à CEO, quelque chose avec laquelle vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Le premier victime connu en Suisse, c'était une PME au canton de Fribourg qui a perdu un million de francs suisses. Et en Autriche, il y a une entreprise qui a perdu 42 millions d'euros. J'aimerais vous montrer comment les agresseurs procèdent pour faire cette attaque. Alors, tout d'abord, les agresseurs réfléchissent à quelle entreprise on pourrait attaquer. Pour faire ça, ils visitent des sites Internet des entreprises et lisent, par exemple, des rapports annuels pour se faire une impression sur la puissance financière de cette entreprise. Parce que les agresseurs naviguent déjà le site Internet, ils essayent de trouver deux noms. Premièrement, le nom d'un membre de la direction. Deuxièmement, le nom d'une personne qui travaille à la comptabilité. Avec ces informations, les agresseurs naviguent vers des réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn ou Xing, avec le but de s'informer comment le chef de cette entreprise s'exprime quand il écrit un texte. Le but des agresseurs est d'envoyer un premier courriel au nom du chef au service comptabilité. Dans ce premier courriel, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Les agresseurs écrivent seulement que bientôt le service comptabilité sera chargé avec le traitement d'un versement financier. et que probablement aussi le cabinet juridique contactera la comptabilité. Si ce cabinet juridique prend vraiment contact, il est clair que ce n'est pas un vrai cabinet juridique, mais un collègue des agresseurs qui va vous contacter. Avec un deuxième courriel, les agresseurs donnent déjà un peu plus d'informations. Ils écrivent que le versement est destiné pour le rachat d'une société. Ils écrivent aussi que la personne à la comptabilité n'est pas autorisée à parler avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise, parce que si on fait ça, on risque de ne pas pouvoir racheter cette entreprise. Si la personne à la comptabilité désire des plus amples informations, elle est seulement autorisée de communiquer par l'adresse courriel que vous voyez en haut. Mais ça c'est bien clair que ce n'est pas la vraie adresse du directeur général, mais c'est une adresse courriel très similaire à celle du chef de cette entreprise. Finalement, les agresseurs sont prêts de présenter les détails bancaires où il faut verser des millions pour ce rachat de la société. Il est clair, je pense, qu'il faut implémenter ici plutôt des mesures organisationnelles, comme par exemple des instructions claires, des signatures collectives et tout ça. Si quelqu'un vous demande par courriel des informations internes, il est indiqué de ne pas les transmettre assez clair. Et il est aussi indiqué, en cas de taux, que vous demandez à l'entreprise si c'est vraiment juste ou pas. Vous pouvez aussi réfléchir s'il est vraiment nécessaire de publier les noms des employés sur le site internet de votre entreprise, parce que si vous ne faites pas ça, il est déjà un peu plus compliqué pour les agresseurs pour trouver ces informations. Voilà, alors j'arrive déjà aux conclusions. On a vu que les PME sont plus vulnérables que les grandes entreprises. Le bon sens comme protection de base est déjà très bien. Et puis, nous essayons de vous aider comme si vous nous contactez par notre formulaire en ligne. Je pense qu'il est clair qu'au niveau de vie privée, il est souvent suffisant si vous utilisez les mesures techniques de base, comme les mots de passe, la barre-feuille, l'antivirus, la mise à jour régulière des applications, les sauvegardes et tout ça. Mais au niveau professionnel, les mesures techniques ne suffisent pas. Là, il faut aussi implémenter des mesures organisationnelles, comme par exemple la gestion de la continuité des activités, parce que ça peut aller que l'informatique ne fonctionne pas pour quelques heures. Et là, il est important que vous avez un plan qui vous décrit comment vous pouvez continuer votre travail, même si l'informatique ne fonctionne pas. Et aussi, il est recommandé d'établir un conseil de communication de crise pour le cas où vous êtes un jour victime d'une cyberattaque. Et pour ces deux papiers, il est très important que vous les écrivez avant que vous avez été victime d'une cyberattaque, parce que si un jour vous avez été attaqué, vous n'avez plus de temps d'établir ces processus. Voilà, alors ici le lien pour notre formulaire en ligne. Il y a aussi les possibilités de nous contacter de manière anonyme. Alors, il ne faut pas nous communiquer votre nom et tout ça. Et si vous aimeriez faire plainte à la police cantonale, pour les personnes privées, c'est la police cantonale au lieu de votre résidence. Et pour les entreprises, c'est la police cantonale au lieu du siège social de votre entreprise. Alors, voilà, ça c'est tout pour le moment. Merci pour votre attention et on a la possibilité de répondre aux questions un peu plus tard. Merci beaucoup. Bonjour, ce mot est bien plus qu'un mot de politesse. Bonjour et encore et toujours le mot de passe le plus utilisé par les francophones. Bonjour, je m'appelle Lydie Delon. J'ai pour mission au sein de Swisscom d'accompagner les PME en Suisse romande dans des projets d'externalisation et de sécurisation de leurs données. Nous allons voir durant le prochain quart d'heure quels sont les pièges à éviter et puis quelques conseils aussi pour améliorer votre sécurité. Alors, j'espère que les mots de passe qui s'affichent sur votre écran n'est pas l'un des vôtres. Sinon, je serai au regret de vous annoncer que vous faites partie de nombreuses personnes qui ont la même idée que vous. Non, plus sérieusement, ces mots de passe proviennent de 31 fuites de données dans différents domaines. Il y a une statistique qui en a ressorti justement les dix mots de passe les plus utilisés que vous pouvez voir. Et puis, vous pouvez voir aussi qu'on retrouve le mot « bonjour ». Avant de vous donner quelques astuces sur ces mots de passe, j'aimerais vous poser une petite question et vous demander quel est le mot de passe le plus sûr entre la réponse A et la réponse B. Si vous pouviez mettre dans le chat ce que vous pensez en mettant réponse A ou réponse B, pas besoin de recopier tout le mot de passe, comme ça, ça va me permettre un peu de savoir ce qu'il en est. Je vous laisse un petit moment pour mettre vos réponses dans le chat. Pour les personnes qui ne sont pas encore tout à fait réveillées, je vous laisse encore dix secondes. Le mot de passe le plus sûr n'est pas le B, malgré qu'il comporte des chiffres et des caractères. C'est bien le mot de passe 1, car il est plus long que le premier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mot de passe sûr, mais c'est le plus sûr entre les deux, en tout cas. Donc, ça, c'est important. Il existe des mots techniques pour créer des mots de passe. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus aussi par la suite. Il faut savoir vraiment que les pirates, aujourd'hui, ne sont pas derrière leur clavier à essayer divers mots de passe. Ils lancent vraiment des programmes qui permettent justement d'essayer pas de mots de passe. Alors, celui-ci, je dirais qu'il n'est pas tout à fait non plus très, très sûr du fait qu'il n'y ait pas de chiffres et de caractères. Et en plus, c'est des mots qu'on retrouve dans un dictionnaire. Et ça, c'est un des conseils que je peux vous donner. C'est d'éviter justement des mots qu'on peut retrouver dans le dictionnaire ou de donner des données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'un mot de passe sûr ? Comme je viens de le dire, c'est un mot de passe qui est composé de minimum 12 caractères, des chiffres, des minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères, pardon. Les mots de passe doivent être uniques. Si on imagine, on image un petit peu tout ça, vous avez des clés qui vous permettent de rentrer chez vous. Vous avez une clé qui permet d'ouvrir votre voiture, de démarrer votre moto, ou aussi une clé différente pour ouvrir vos bureaux, votre garage. Eh bien, le mot de passe, c'est pareil. Il faut avoir un mot de passe différent pour chacun de vos comptes. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un quart des fuites des données qui est dû à la personne humaine. Et oui, l'humain n'est pas parfait et il est important de sensibiliser justement les collaborateurs sur la partie sécurité. Alors, comment on est déjà en interne ? Il y a bien des stratégies de sécurité, limiter les droits d'utilisateurs. Ça, on reviendra un petit peu plus en détail par la suite. Et surtout, sensibiliser les collaborateurs à l'utilisation des e-mails. Ça, c'est très important. Alors, justement, qu'est-ce qu'un e-mail de phishing ? Alors, on va voir en détail, mais Max, c'est vrai, l'a déjà un petit peu présenté lors de ses exemples. Mais il est important justement de régulièrement sensibiliser vos collaborateurs à ces e-mails qu'ils peuvent recevoir. Alors, il existe des structures justement qui sont là pour vous accompagner. Ils peuvent vous envoyer des faux e-mails de phishing pour entraîner aussi vos collaborateurs à les repérer plus facilement. Et puis, il y a des cours aussi en ligne qui existent pour justement rafraîchir la mémoire régulièrement de vous et de vos collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'un e-mail de phishing ? Alors, la première chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau des adresses e-mails. Sur l'exemple qu'on voit ici à l'écran, l'exemple de gauche en tout cas, le site internet, c'est bien du homegate.ch. Et si on regarde l'adresse de reply, de réponse, on voit qu'il y a un S qui a été rajouté à Homegate. Donc, ce qui forcément donne un indice sur le fait que c'est une adresse e-mail falsifiée. Identique ici sur un mail qu'on pourrait recevoir avec le bon logo de Netflix, si on regarde également l'adresse mail, elle ne correspond absolument pas à cette partie. Elle n'a pas du tout le mot de Netflix. Il y a une autre aussi information à prendre en compte, c'est quand on demande à agir sur le champ. J'ai eu une cliente qui travaille dans un garage, qui a reçu un e-mail comme ça, un e-mail usurpé de son patron, lui demandant d'agir sur le champ en effectuant un virement sur un certain compte bancaire. Et comme elle était sous l'emprise du stress, du coup, elle n'a pas pris le temps de réfléchir et à effectuer ce virement-là. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose pour récupérer la somme qu'elle a versée. Maintenant, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus attentive à ce genre d'e-mail. Autre information, vous avez peut-être dû recevoir aussi ce genre d'e-mail qui semble à premier lieu bien un mail de Swisscom. Par contre, quand on survole le lien dans le mail, on peut s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas le mot Swisscom.ch ou .com qui apparaît. Informations importantes pour vous et aussi pour vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Surtout, ne jamais communiquer, bien sûr, votre nom d'utilisateur et également ne jamais communiquer votre mot de passe, ni par oral, ni par e-mail. Attention aussi, vous avez peut-être reçu des e-mails aussi de ce type-là avec des fautes d'orthographe et de grammaire. En général, les sociétés qui vous envoient des e-mails font très, très attention à cela, alors que les hackers, beaucoup moins. Ou alors parce que c'est traduit dans une autre langue. Ouvrez les pièges joints. Bien sûr que si vous connaissez votre expéditeur, sinon ne le faites pas et ne cliquez pas sur les liens, même si vous avez envie de gagner un iPhone 12, il est recommandé de ne pas le faire parce que vous pouvez justement arriver sur un site frauduleux. Alors, est-ce qu'un antivirus et un pare-feu, c'est la protection totale pour votre PME ? Un antivirus, s'il n'est pas mis à jour régulièrement, je dirais que c'est bien, mais pas suffisant. Pardon. Et un pare-feu, c'est également la même chose. S'il n'est pas mis à jour régulièrement, vous n'avez pas une protection totale. Il faut savoir que de nombreuses PME pensent avoir un antivirus, mais ce n'est pas le cas. Certains PC passent à travers l'installation de logiciels antivirus. Et certaines PME que j'ai rencontrées m'ont également dit, oui, bien sûr que j'ai un pare-feu. Et puis, quand ils ont demandé en réalité à leur informaticien, ils m'ont indiqué, ben non, en fait, c'est le pare-feu du routeur. Mais c'est vraiment très, très limité. Et je vous recommande fortement d'activer des pare-feu pour vraiment protéger votre infrastructure et les données de votre société. Il faut savoir que 350 000 programmes malveillants, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous paraît énorme, mais c'est bien le nombre de programmes qui est mis en ligne par jour. J'ai une autre petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me dire quel système d'exploitation utilisez-vous dans votre entreprise, dans votre garage ? Est-ce que c'est du Windows 7 ? Est-ce que c'est du Windows 8.1 ? Ou du Windows 10 ? Je vous laisse également mettre vos réponses dans le chat. OK. Alors, en réalité, si vous avez du Windows 7, attention, le Windows 7 n'est plus du tout mis à jour par Microsoft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, oui, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, ça c'est sûr, mais surtout, il n'y a plus de mise à jour au niveau de la sécurité. Donc, toutes les nouvelles failles, tous les nouveaux virus qu'il peut y avoir, en fait, ils sont directement impactés au niveau de Windows 7. Donc, on recommande toujours de passer au minimum à Windows 8, mais surtout, si vous pouvez activer tout de suite la dernière version qui est la Windows 10. Windows 8, pour votre information, ne sera plus supportée à partir de janvier 2023. Donc, il est important, si vous êtes en Windows 7, de passer directement en Windows 10 pour limiter justement le risque de sécurité. Alors, comme je l'ai dit, si vos systèmes d'exploitation ne sont pas à jour, c'est clairement une grosse faille sur vos systèmes. Et puis, il faut penser à gérer justement tous les systèmes. Autant mettre à jour vos logiciels, métiers, logiciels présents sur vos PC, vos antivirus, les operating systems comme les Windows, mais pensez aussi à mettre à jour vos périphériques, vos smartphones, vos firewalls, et tout ce qui est connecté à votre réseau. Au niveau de la sécurité justement de votre réseau, il est important, et je vous conseille vraiment de séparer vos réseaux, réseaux internes entreprises et réseaux invités. Je retrouve aussi beaucoup de sociétés qui mettent à disposition leur réseau Wi-Fi et puis donnent leur mot de passe, tout simplement, et puis du coup, les invités peuvent accéder au même réseau que les employés, donc au réseau où est connecté votre serveur. Donc ça, c'est vraiment un gros risque et je vous le déconseille parce que si une personne qui vient avec son PC a un virus sur ce dernier, il va se déployer sur toute votre infrastructure. Donc bien séparés, il existe des systèmes justement pour la partie Wi-Fi Guest, vous n'avez plus du tout à gérer cette partie-là, Suissecom d'ailleurs peut vous accompagner avec des solutions de Wi-Fi manager pour vos garages. Créer également des groupes d'utilisateurs différents. Tous les utilisateurs n'ont pas besoin d'accéder à l'entièreté de vos données. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes à l'atelier n'auront pas besoin de voir typiquement les commandes des nouvelles voitures ou n'auront pas besoin d'accéder aux données RH ou comptabilité. Donc, en créant des groupes d'utilisateurs, vous mettez déjà des segmentations et ça limite le risque d'usurpation et de vol de données aussi par les employés. Alors aujourd'hui, la mobilité, elle a été fortement augmentée avec la crise qu'on vient de connaître. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui en déplacement, qui travaillent quand ils vont en clientèle, mais également en home office. Et puis, pour ça, il est important également de bien protéger vos appareils. Alors, il existe justement des solutions de gestion d'appareils mobiles, qu'on appelle également MDM, qui permet justement de contrôler à distance les portables, afin de vérifier qu'ils soient bien avec le dernier operating system. Et puis, s'il est volé, on a la possibilité de l'effacer à distance. Max vous l'a dit tout à l'heure, un système de sauvegarde, ça peut vraiment sauver votre société, tout simplement. Alors, il existe plusieurs solutions au niveau de la sauvegarde. La première chose, et la recommandation que je vous donne, c'est d'avoir, oui, un sauvegarde dans vos locaux, c'est bien. Par contre, si le virus vient aussi à crypter vos données en local, il est important également d'avoir un système dans les data centers, donc un système de sauvegarde externalisé pour pouvoir restaurer vos données en manière sûre. Également, il existe des systèmes de reprise d'activité. Par exemple, vous avez reçu un virus et puis vous avez besoin de continuer à travailler. Il existe justement ces systèmes-là qui permettent de redémarrer une infrastructure à distance. et puis, tous vos collaborateurs peuvent accéder à cela et recommencer à travailler. Plus les sauvegardes seront régulaires, forcément, et plus ce sera mieux pour votre société. Alors, ici, on retrouve la checklist de tout ce qu'on vient de voir et vérifier si c'est bien effectif dans votre garage. Est-ce que votre antivirus et votre pare-feu, est-ce que vous en avez un déjà ? Et est-ce qu'il est à jour ? Au niveau de la sécurité du réseau, vérifier que vous avez bien segmenté la partie réseau entreprise et réseau public, le Wi-Fi public. Vérifier également que votre système d'exploitation, vos systèmes d'exploitation, sont bien à jour. Que les sauvegardes des données soient également faites régulièrement. Faire des tests de restauration, comme l'a dit Max, c'est très important. Il y a des PME aujourd'hui qui disent « Oui, oui, c'est bon, mes sauvegardes sont faites, je reçois leur rapport. » Mais quand ils ont besoin de restaurer, parfois, ils n'arrivent pas justement à récupérer leurs données. Former vos collaborateurs, le faire régulièrement pour qu'ils prennent l'habitude d'être attentifs lorsqu'ils reçoivent un email ou un appel ou des choses comme ça pour éviter justement qu'ils communiquent leurs mots de passe. Les mots de passe sont à changer régulièrement avec des mots de passe sûrs. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, mettre à jour aussi et puis gérer vos appareils mobiles, que ce soit les laptops ou les Nathels. Il y a un site qui est très intéressant et que je vous invite fortement à aller visiter. C'est ibari.ch. Justement, sur ibari.ch, vous allez trouver un petit outil qui pourrait être intéressant pour vous. C'est au niveau de la création des mots de passe parce que ce n'est pas toujours évident d'être inventif. Et sur ibari.ch, ils vous donnent une astuce. c'est de, au lieu d'avoir un mot de passe, ce serait une phrase passe. En utilisant une phrase que vous aurez facilement, qui est facilement mémorisable pour vous. Avec ça, vous allez pouvoir en tirer, en ressortir un mot de passe que vous pourrez du coup plus facilement retenir. Donc, je vous invite fortement à aller voir ce site aussi internet qui est vraiment intéressant. J'en ai presque fini avec ma présentation. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Au niveau de Swisscom, voilà, nous, on accompagne les garages justement sur différentes solutions sur la partie réseau, sécurité avec les sauvegardes et également toute la partie support, maintenance de l'entièrité de votre infrastructure. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements et on viendra volontiers vous rendre visite. Il me reste un mot à vous dire. C'est au revoir. Et s'il vous plaît, ne l'utilisez pas non plus en mot de passe. Cher réagiste, mesdames, messieurs, j'espère que vous me pouvez entendre maintenant. Oui, OK, super. Tout d'abord, je suis très désolée pour ces problèmes techniques, mais j'espère quand même que vous avez bien pu profiter de les présentations très intéressantes et que vous avez bien pu suivre toutes les précisions. Merci beaucoup, Max Klaus et Ludie Delon pour toutes ces précisions très utiles. Maintenant, nous arrivons à notre séance d'échange. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intérêt pour les questions. Nous avons reçu trois questions très intéressantes en ce moment. Tout d'abord, je crois que c'est plutôt des questions pour Max Klaus. La première question, combien de cyberattaques suivez-vous par an? Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, l'année dernière, on a reçu exactement 10 816 rapports, mais ça ne veut pas dire que c'était toujours concernant les cyberattaques parce que parfois les gens nous écrivent écoutez, mon ordinateur ne fonctionne plus, veuillez m'aider, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas toujours seulement les cyberattaques, c'est aussi autre chose parfois. Merci beaucoup. Quelles sont les motivations de ces pirates? Que poursuivent-ils? Alors, on peut dire en général que normalement, les agresseurs vont, veulent gagner de l'argent avec leurs attaques, ça c'est clair. Alors, pour cette raison, c'est aussi évident, je pense qu'on voit beaucoup de courriels de phishing, par exemple. Merci. Et la dernière question, quel est le bon moment pour contacter votre centre national cyber security si j'ai été victime d'une cyberattaque? Est-ce qu'un email de spam suffit-il? Oui, alors si vous avez été victime d'une cyberattaque, je vous recommande de nous informer le plus vite possible parce que là, il est très important de réagir tout de suite. Si on parle de spam, c'est un peu une décision que tout le monde doit faire soi-même. Alors, si c'est quelque chose que vous avez déjà vu souvent, il ne faut pas nous informer, mais si c'est quelque chose où vous pensez, oui, c'est très intéressant, je n'ai jamais vu quelque chose de telle manière, oui, informez-nous. Alors, nous sommes très heureux de recevoir des informations parce que ça nous aide aussi de faire une bonne appréciation de la situation. OK, merci beaucoup. Alors, si vous avez toujours encore des questions, des questions où nous n'avons pas maintenant répondu, vous pouvez toujours nous contacter à nous. Alors, aujourd'hui, nous avons appris que c'est très important d'être à jour. D'une part, les mises à jour et d'autre part, les collaborateurs. C'est pour ça, j'aimerais aussi prendre cette occasion pour vous présenter notre Business Academy où je travaille pour l'Union professionnelle suisse de l'automobile. mon nom est Laurence Favre et tous nos offres, nos webinaires, nos cours de présence, vous trouveriez sur notre site internet. Et maintenant, j'aimerais vraiment remercier tout le monde d'avoir participé. et un grand merci aussi à nos intervenants, Ludie Delon et Marc Klaus pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Je vous souhaite maintenant une très excellente journée. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501